Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter et vous donner mon avis sur le roman pour enfants slash ados j'expliquerai pourquoi je dis ça après, qui s'appelle Laura Noir de Roberto Sanquer, je sais pas comment on dit qui est le tome 1 d'une série, comme toujours dans ce genre de vidéos, je vais vous lire le résumé du roman lire quelques pages de ce roman avec vous, puis vous donner mon avis dessus je vous le dis clairement, c'est un roman que j'ai assez peu lu, puisque je me suis arrêtée vers la page 115, je crois, 115, 120 normalement je ne vous aurais probablement pas fait une vidéo dessus, du coup, mais je suis un petit peu coincée avec le confinement, parce que j'aime bien faire des avis de romans pour ados tous les 15 jours et là, comme je n'en ai pas vraiment chez moi, et que ma médiathèque est fermée depuis fort longtemps et pour encore fort longtemps à mon avis, j'ai décidé de vous présenter ce roman quand même même si je n'avais lu que vraiment, j'ai même pas lu un quart du roman, quoi donc voilà, je vous le dis direct, parce que mon avis tiendra compte fortement de ça et qu'il sera du coup peut-être un petit peu piaisé mais j'espère que vous me pardonnerez et que vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça, du coup, comme dit donc, comment affronter le destin quand on est une ado comme les autres que l'on travaille d'arrache-pied pour devenir une sorcière guérisseuse que l'on est amoureuse alors que c'est interdit qu'une terrible malédiction tue précisément tout ce que vous aimez un démon majeur, tri-tiré d'un sommeil séculaire, assoiffé de vengeance et de conquête refait surface trois mille ans après l'apocalypse qui a anéanti la terre arcane dans ce nouvel univers, les arbres ont acquis une conscience et les humains des pouvoirs singuliers ainsi en est-il de treize apprentis orcières qui ignorent encore que le poids du monde repose sur leurs épaules et parmi elles, Loïse choisie par la destinée pour barrer la route de cette force en fait, moi je dis Loïse, mais est-ce que c'est Loïse ? je sais pas, mais bon merci de m'excuser 20 juin 3157 la voix insiste une voix précieuse à l'accent inimitable allez Loïse, on se réveille et si on la secouait avec de bonnes claques suggère une autre voix aux intonations nettement moins distinguées aucun doute c'est Marina Marina et Marty les deux aiment ensemble ensemble impossible je nage en plein cauchemar si seulement je pouvais me réveiller mais difficile de soulever les paupières où suis-je ? au palais du roi à Sylva Sylvara Sylvara je bretouille confuse vu que je n'y ai jamais mis les pieds mortel son coup sur la tête se contole Marina toi ma vieille la reprend Marty avec des dents si tu confonds une syncope avec un coup sur la tête t'es foutue pour les examens lâche-moi Marty je plaisantais de toute façon de toute façon tu n'as jamais eu aucun sens de l'humour moi et voilà c'est parti les deux M s'empoignent au-dessus du lit si on ne les arrête pas vite fait c'est de là pour se taper dessus c'est une évidence une habitude même ancrée depuis 4 ans qui date du jour où pour leur 11 ans elles se sont battues oui battues pour un pauvre lit à peine arrivé au dortoir des 13 novices j'ouvre enfin les yeux prends une inspiration et crie un bon coup ça suffit elle se fiche en plein élan pour me dévisager et baille et d'abord que faites-vous là toutes les deux nous sommes venus t'apporter les devoirs Rale-Marty dans un soupir excédé était-ce le moment franchement de se faire porter pâle à la veille des exams comme si je le faisais exprès et alors que je me redresse un élancement me transperce le crâne si violent qu'un chémissement m'échappe cette misérable plainte déclenche aussitôt une voudroyante salve de rancœur comment ça aïe t'auras tout le temps d'être malade plus tard Louise l'épreuve des novices c'est pour demain soir et au cas où cette syncope t'aurait vidé l'esprit je te rappelle qu'au sabbat si une seule de nous échoue l'échec c'est l'échec pour toutes les treize tu as combatté une journée entière résultat tu as raté toute la préparation au sabbat je l'ai dit visage sidéré quoi ? je dors depuis ce matin moi j'ai dormi toute la journée les deux M n'ont pas tort d'angoisser c'est gravissime cela signifie que j'ai loupé la première des deux journées de session préliminaire qui récapitule tout le protocole à respecter durant le sabbat ainsi que les incantations secrètes qui ne se divulguent que lors de cette répétition quelle horreur la panique me submerge d'accord les filles d'accord mais d'abord il me faut un truc pour ce vichu mal de crâne et des vêtements et à boire chez la gorge en feu et un petit quelque chose à manger on s'en charge accorde Marty moi je m'occupe de la potion et des habits Marina ira chercher à boire et à manger pourquoi c'est toi qui décide grogne Marina en tournant les talons et crie Marty en lui emboîtant le pas prends des trucs à grignoter pour nous aussi la soirée voilà pour ma lecture du début du roman alors j'ai pas compris pour qui était ce roman parce que en fait les personnages ont beau avoir 15 ans ils se comportent comme si ils en avaient 10 en termes de maturité en termes de dialogue en termes d'action vis-à-vis du destin etc moi ma bibliothèque a catalogué ce roman comme un roman pour un dos et je trouve qu'elle a eu raison parce qu'il y a quand même des personnes qui meurent dans les 100 premières pages et puis c'est pas on meurt tranquille ou pilou c'est non non c'est des peines morts bien bien glauques on va dire ça comme ça et en regardant un petit peu si ce livre avait des suites etc j'ai vu que sur le site de Cultura il est catalogué dans livre pour enfants livre pour les 8-10 ans pardon mais en même temps catalogué ça pour un roman comme un roman pour ado je crois que c'est pas c'est pas bon non plus mais alors là en fait pour qui est ce roman parce qu'il est il est trop glauque et trop compliqué à lire je pense pour des enfants de 8-10 ans mais en même temps il est tellement bébé dans certains éléments que pour des enfants de 13-14 ans ça paraît presque déjà trop donc est-ce que il faut couper la poire en deux et considérer que c'est pour les 11-12 ans un peu matures qui soient capables de supporter des histoires de mort dans un roman je ne sais pas alors là je vous avoue que c'est quand même un livre qui m'a laissé assez perplexe là-dessus alors qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce livre j'ai trouvé que c'était original moi j'ai bien aimé l'histoire des sorcières enfin le côté un peu école de sorcières guérisseuse donc ça pourquoi pas mais tout le reste j'ai pas aimé j'ai pas aimé l'écriture parce que comme je vous le disais je comprends pas à qui s'adresse ce roman je n'ai pas du tout aimé le personnage principal qui se comporte comme un gros bébé un coup elle est arrogante un coup elle écoute pas ce qu'on dit elle refuse d'accepter ce qui lui arrive enfin bref c'est vraiment pas du tout la façon dont moi je me comporte ou les enfants adolescents avec qui je travaille se comportent donc je sais pas à qui on est censé ressembler dans ce roman j'ai trouvé que les adultes étaient pas mieux décrits pas plus intelligents et tout que des adolescents donc c'est quand même un peu grave pour un roman je peux comprendre que des fois pour faciliter la lecture on fait un peu des arrangements avec la maturité des adultes mais là c'était vraiment trop caricatural un autre côté que j'ai pas du tout aimé c'est que comme vous avez pu le voir avec la petite lecture que j'ai fait le personnage est en lien avec tous autres novices parce qu'elles sont les 13 novices et en fait très rapidement on se rend compte qu'il y a du harcèlement je pense pas qu'on peut dire ça autrement du pisutage des unes et des autres et du coup du personnage principal qui comme vous l'avez vu dans le résumé va un peu faire capoter la cérémonie et en fait du coup elle va se faire harceler frapper par les adultes un petit peu et surtout par ses congénères et voilà normal ça a pas l'air de déranger qui que ce soit au moment où j'ai lu peut-être qu'après ça change mais ben non 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 je suis désolée c'est pas comme ça que qu'on parle de ce genre de sujet enfin on peut les évoquer mais dans ce cas là le personnage dans sa tête il va se dire des choses ou il va y avoir un adulte qui va changer le discours mais là j'ai l'impression que pendant tes pages et tes pages on laisse le harcèlement normal impuni mais oui c'est normal après tout elle a fait voir et la cérémonie ben non non peu importe ce que tu fais c'est pas normal de te faire frapper et harceler donc ça par contre grosse 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 déception enfin vraiment la principale déception après tout que le personnage se comporte comme un bébé et que le livre soit ni pour enfant ni pour ado bon ça c'est chiant mais c'est pas le plus grave pour moi le plus grave c'est quand même ça et c'est ça qui m'a vraiment saoulée et qui a fait que j'ai dit bon allez je laisse tomber ce roman c'est voilà en plus en fait je l'ai pas lu parce que j'ai préféré lire directement vraiment le roman mais en fait il y a une introduction où on voit le démon qui du coup met sa malédiction sur Louise et en fait ça j'ai pas trop compris l'intérêt parce que en fait pendant du coup au moins 100 pages voire plus parce que j'ai l'impression que c'était pas prêt du tout d'arriver on a pas vraiment d'explication sur cette histoire de démon et après bah du coup dans le roman enfin dans le roman n'importe quoi dans le résumé Louise elle est présentée comme l'élu bla 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 mais en fait j'ai pas du tout du tout vu cette intrigue dans ce que j'ai lu alors certes bon bah voilà le livre est très gros j'ai lu vraiment très peu et puis c'est une trilogie je crois ou un truc comme ça mais quand même quoi enfin t'as un moment t'as un résumé pro qui sert t'es quand même assez deep une élue un démon un montant danger bla 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 ça c'est quand même un classique dans les romans pro ado comme ça mais mais t'as quand même envie que l'histoire elle soit en lien avec ça quoi et là c'était pas du tout le cas donc j'ai pas compris et en plus oui comme j'ai oublié de dire que du coup bah c'est vrai que le personnage comme elle est très puéril j'ai trouvé que j'ai trouvé ça bizarre que ce soit elle le personnage principal tu vois parce que comme elle a pas de personnalité pourquoi est-ce que c'est elle le personnage principal enfin ça c'est vraiment quelque chose qui m'a très surprise parce que normalement t'as toujours des traits de personnalité même si ça peut être être timide etc justement pour que n'importe qui puisse s'identifier que tout le monde ait le droit de s'identifier à des personnages principaux de roman donc voilà ça pourrait très bien être ça être timide d'être réservé et tout mais là non en fait elle a vraiment rien elle a aucun trait de personnalité on dirait enfin c'est vraiment un truc de loue donc voilà en conclusion je pense que vous l'avez compris je ne recommande pas du tout ce roman et je ne lirai pas la suite à qui s'adresse ce roman bah j'ai envie de dire aux filles de 12 ans mais à part ça je vois pas et encore enfin je vous le dis c'est quand même assez glauqueux pour ce genre de personnes donc voilà moi je si jamais vous avez de chalus ce roman et que vous avez un avis différent surtout n'hésitez pas à le donner parce que là je vous avoue c'est même je comprends pas quoi c'est autant dans d'autres livres que je vous ai présenté j'aime pas forcément mais je comprends qu'on puisse aimer mais là c'est même je comprends pas que je c'est incroyable quoi ça m'arrive rarement que ce soit à ce point là mais là voilà raté sur toute la ligne pour moi bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu quand même et vous aura quand même intéressé je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de lecture de roman et bonne soirée prenez soin de vous je vous dis